bonjour à tous c'est anton de passion tech et aujourd'hui je vous fais une vidéo de déballage de l'alcatel pop 4 6 un smartphone qui est proposé en septembre 2017 à un prix conseillé de 249 euros donc ici j'ai la déclinaison noire du produit il faut savoir qu'il existe également dans la version blanc or donc sur la face avant de la boîte on retrouve bien évidemment le marquage alcatel un visuel de la face avant du téléphone sur son écran d'accueil tout simplement le dos du produit donc là ici on a la version blanche comme vous pouvez le constater blanche or qui est présenté mais moi je vais avoir la version noire et c'est tant mieux comme ça vous verrez à quoi ressemble la version noire également on a le marquage pop 4 6 parce que le téléphone fait 6 pouces et 4g android parce que le téléphone est 4g android bien évidemment sur le haut de la boîte on retrouve le petit logo d'alcatel sur le bas on a les numéros de série ainsi que les différentes fréquences que supporte l'appareil ce qui est assez sympathique c'est qu'il a la fréquence b28 ce qui lui permet d'être totalement compatible avec les fréquences réseau de free mobile et concernant les autres bancs de réseau c'est du classique et du coup il est compatible avec tous les réseaux 4g français donc quel que soit votre opérateur vous n'aurez aucun souci pour capter la 4g du côté gauche de la boîte on a le marquage 2,5 des glaces et finger print donc 2,5 des glaces ça veut dire simplement que l'écran est arrondi sur les bords ce qui donne un effet assez sympathique visuellement et sympathique au toucher également du côté droit on apprend que le produit un processeur 8 coeurs donc c'est un helio p10 c'est un processeur de chez médiathèque tout simplement le mt 67 55 on a un écran de 6 pouces donc un très grand écran d'une résolution full hd 1920x 1080 pixels il a 16 giga de mémoire interne donc c'est un peu peu mais on a heureusement un slot micro sd mais ça reste quand même un tout petit peu dommage on verra lors du test si c'est vraiment pénalisant lors de l'utilisation au niveau de la caméra frontale on a 5 millions de pixels plus un flash led et la caméra dorsale fait 13 millions de pixels et est également accompagné d'un flash led on nous indique que le produit tourne son Android 6.0 marshmallow et qu'il a 6 giga 2 giga de ram pardon à l'arrière de la boîte on a quelques informations légales on peut également apprendre que l'appareil est également appelé 70 70 x on va maintenant passer au déballage du produit donc en ouvre la boîte on tombe bien sûr directement sur l'appareil donc quand vous le recevrez il sera protégé par un film de transport bien sûr sur la face avant donc moi je l'ai déjà enlevé parce que j'ai déjà commencé à tester le téléphone depuis un moment et voilà le téléphone il présente comme ça vous pourrez le voir de plus près lors de la vidéo de prise en main donc le fameux film qui était sur la face avant et à l'arrière du produit vous aurez un petit sticker avec son numéro de série tout simplement et si jamais un jour vous prenez ce produit donc lorsque vous verrez mon test si jamais vous serez convaincu ou non d'ailleurs parce que peut-être que ce produit est mauvais on ne sait pas eh bien il faudra penser à enlever directement le sticker parce que même en enlevant directement la colle reste un peu sur le dos du terminal donc le mieux c'est de l'enlever immédiatement histoire de de laisser le moins de colle possible et pouvoir la nettoyer le plus facilement ensuite dans la boîte on a un câble usb micro usb quelque chose de classique voilà donc le téléphone n'est pas usb type c malheureusement c'est encore du micro usb on a l'adaptateur secteur avec le marquage alcatel voilà donc au niveau de la recharge c'est on a du 5 volts 2 ampères je sais pas si la mise au point va bien vouloir se faire et là elle veut pas se faire et je sais pas si on voit la caméra voilà donc 5 volts 2 ampères comme vous pouvez le constater on a un petit kit point libre intra auriculaire avec un câble plat ce qui est assez sympathique pour sa longévité ça ça permet de le rendre moins fragile tout simplement juste ici on a le petit bouton on off et l'entrée micro et les écouteurs ils présentent comme ça on a quelques embouts pour le kit moins libre donc au total on a trois tailles différentes d'embouts donc celles ceux qui sont déjà sur le kit moins libre et deux autres tailles dans le petit sachet on a la petite épingle pour retirer le slot sim tout simplement et le slot micro sd hop je vais mettre de tous ces sachets de côté ensuite on a de la documentation donc on a un petit mémo avec les numéros de téléphone des différents centres de services alcatel en fait donc si jamais le téléphone il tombe en panne on a le quick start guide donc le guide de démarrage rapide et les informations de sécurité et de garantie voilà donc pour résumer qu'est-ce que l'on retrouve dans la boîte on retrouve le câble usb micro usb l'adaptateur secteur le kit moins libre intra auriculaire les différents embouts pour le kit moins libre la petite épingle pour retirer le slot sim trois petits guides enfin un petit mémo et deux petits guides tout simplement et bien sûr le téléphone donc voilà c'était ma vidéo de déballage de l'alcatel popcat 6 si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit like à vous abonner à la chaîne et donc moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel vidéo allez ciao ciao